... Chers collègues, ne retardez pas la prise de parole de l'orateur. Monsieur Bernalissier, vous avez la parole. ... Votre texte s'intitule « Renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire ». Mais il n'y en a qu'un seul, la vaccination. La vaccination n'est pas en cause. Elle protège des formes graves et c'est heureux. C'est pourquoi nous restons sur la position de l'Organisation mondiale de la santé, convaincre plutôt que contraindre. Vous nous aviez imposé votre passe sanitaire, qui est, vu la situation actuelle, une impasse sanitaire. Et maintenant, vous nous imposez votre passe vaccinale, qui sera une passoire virale. ... Le ministre Véran a dit le 29 décembre « Je m'adresse à ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés ». Je ne vous le dis pas comme une menace, car je suis ministre, mais aussi médecin, et j'ai de l'empathie. Pour toutes les personnes que je traite de la même manière, sans distinction, il y a peu de chances que vous passiez cette fois entre les gouttes. Mais alors, pourquoi un seul outil ? Véran et Macron ne déploient pas de purificateurs d'air. Alors, ils emmerdent les non-vaccinés, les vaccinés contaminés et les Français tout entiers. Véran et Macron ne mettent pas en place la société de roulement. Alors, ils emmerdent les non-vaccinés, ils emmerdent les vaccinés contaminés et les Français tout entiers. Véran et Macron, ils suppriment 5700 lits pendant la pandémie, dont 500 lits de réanimation. Alors, ils emmerdent les non-vaccinés, les vaccinés contaminés et les Français tout entiers. Ils ne défendent pas la levée des brevets, alors ils emmerdent les Français tout entiers. Ils ne nationalisent pas Sanofi pour un pôle public du médicament, alors ils emmerdent les Français tout entiers. Ils ne déploient pas de stratégie ambitieuse d'aller vers, vers les plus fragiles, les plus âgés, qui sont moins vaccinés que la tranche d'âge 18-24 ans. Alors, ils emmerdent les Français tout entiers. Ils ne rendent pas les tests gratuits pour toutes et tous. Alors, ils emmerdent les Français tout entiers. Ils ne produisent pas en masse des masques FFP2 pour les donner gratuitement à toutes et à tous. Alors, ils emmerdent les Français tout entiers. Vous cherchez des boucs émissaires pour masquer vos erreurs, peut-être vos mensonges sans doute. Vous inventez même la déchéance de citoyenneté. À ceux qui nous regardent, à ceux qui nous regardent, françaises, français, vous êtes les bienvenus dans nos meetings. Vous êtes les bienvenus dans nos meetings sans passe sanitaire. Venez comme vous êtes, en responsabilité, pour gérer la pandémie dans la liberté. Contre ce pass vaccinal, il y a une porte de sortie. Elle sera le 10 avril prochain et le 24 avril prochain. Face au diviseur Macron, vous pouvez vous saisir du bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon, du programme L'Avenir en Commun. Rassemblons-nous, rassemblons-nous dans l'Union populaire. Rassemblons-nous en train de voter à de l'Hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada